Attention danger, c'est tiré du journal l'informateur et le journal la coûte 300 francs, c'est l'édition du 10 au 16 juillet 2023, c'est ce que je vais vous lire aujourd'hui. Et le titre, à la veille des élections, création de la SAF et le PDC aussi est rentré dedans, eux aussi ont créé une brigade de surveillance de la paix. Mais en tout état de cause, ce sont des milices qui sont en train de naître aux yeux et au sud de tous. Le PDCI et le PPACI sont en train de se doter de milices. Aussi curieux que cela puisse être, Ce mois de juillet 2023, au PPACI et au PDCI RDA, la tendance est à la création de groupements dont la vocation affichée serait, entre guillemets, de lutter contre la fraude aux élections. Des instruments aux missions floues qui s'apparentent en réalité à des milices et cela suscite déjà des inquiétudes. Il y a un adage bien connu qui dit, il vaut mieux prévenir que guérir. À moins de deux mois des échéances électorales en Côte d'Ivoire, la sagesse commanderait que l'on attire hic et nonc l'attention des autorités en charge de la sécurité intérieure sur un fait. Un fait qui passe pour l'heure presque inaperçue, mais qui pourrait se muer en un véritable danger en période post-électorale pour les populations ivoiriennes, si l'on y prend garde. Il pourrait également, par ricochet, devenir un boulet au pied du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui va avoir du mal à rétablir l'ordre. Il s'agit des structures créées par les cadres militants du PDCI et du PPACI. Les missions assignées à ces structures seraient entre guillemets des lutteux contre la fraude aux élections. Le PDCI, après le malheureux épisode de la désobéissance civile, se dote lui aussi d'une brigade pour poursuivre la mission. Les populations de Côte d'Ivoire ont été certainement surprises de lire dans la presse, au lendemain de la fête d'Aidel Kebir, c'est-à-dire la Tabaski, une déclaration d'un certain Kone Issa Junior, dit Papin, président du forum national PDCI, dépeignant une partie des missions de son organisation Il a révélé sans gêne ni crainte ceci. Pour les joutes électorales qui pointent à l'horizon, c'est-à-dire les municipales et régionales, le forum national PDCI a décidé de mettre en place une brigade de paix et de sécurité pour assister tous les candidats de notre parti de sorte à ce que nous, de sorte à ce qu'on ne nous vole pas nos victoires. Il a bien dit, de sorte à ce qu'on ne nous vole pas notre victoire. L'idée est lâchée. C'est clair que, par cette affirmation, Kone Issa et sa brigade en gestation, sont dans la logique d'engager des bras de fer dans les différentes localités du pays avec les commissions locales de la CEI. Et donc, j'allais m'arrêter là un peu. Si vous voyez, le temps de ma lecture a changé. Je fais moins de commentaires parce qu'on a déjà tellement, tellement, tellement parlé de ça que tout le monde sur cette plateforme sait de quoi on parle. C'est pourquoi je ne mets plus trop dans les explications parce que ça va devenir redondant. Mais ce que je suis en train de faire, vous voyez que j'insiste et je vais doucement, j'insiste pour dire aux gens, il est plus que temps de prêter attention. Parce qu'à force de trop dire la même chose, les gens se finissent par penser qu'on est déconnecté de la réalité. Mais ce que j'allais dire ici, on vous a parlé d'un certain Kone Issa. On vous parle d'un certain Kone Katina. On vous parle d'un certain Kone Abiba. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Vous, les gens du Nord, ils sont en train de donner une sale image sur vous. Vous, les gens du Nord, vous qui avez des noms Kone, Djabagate, Soro et autres, ils sont en train de vous prendre pour dire, pour vous présenter comme les instruments qui apportent le désordre en Côte d'Ivoire. Ah non, c'est Soro qui était le chef de la rébellion. Ah non, c'est Watra qui était le chef de la rébellion. Ah non, c'est Kone Katina Justin qui est le chef de la... qui est comme ça. Ah non, c'est Abiba Touré qui est le chef de la... Ah non, c'est Kone Issa du PDC qui est là. Ils sont en train de créer une réalité qui peut, vous, vous être fatale un jour. Parce que les gens vont se dire, mais c'est quel peuple ça là ? C'est eux, on l'utilise toujours. Mais en réalité, en réalité, c'est de la manipulation. C'est carrément de la manipulation. On veut d'abord installer dans la conscience collective à l'international comme en interne que les gens du Nord, qu'ils soient au RHDP ou au PDC ou dans n'importe quelle partie, c'est eux les violents. Alors qu'en réalité, il est absolument faux ce qui veut transparaître. Mais qu'est-ce que... C'est quoi la réalité ? La réalité, elle est simple. Ce sont des individus manipulés, manipulables. Des individus qui sont sans foi ni loi, qui veulent leur intérêt personnel et qui s'en foutent de leur propre histoire en tant qu'humain, qui s'en foutent de l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui n'ont aucune dignité même pour leurs origines. Si vous remarquez, Kone Katina, Abiba Touré, Kone Issa. C'est des gens qui nous font faire croire dans leur vie. Et même dans leur propre village, ils n'ont jamais déposé même 100 francs d'enquête. C'est des gens qui ont toujours été contre les gens du Nord. Mais aujourd'hui, ces partis-là sont en train de présenter ces images-là. Il faudrait que vous, les gens du Nord, vous vous levez pour freiner brutalement ces moutons égarés. c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. revenir sur tout ça. On va lire l'article. Ces bras de fer en perspective pourraient inévitablement et malheureusement déboucher sur Mordom. mais aller reprendre nos émissions. Lorsque nous parlions, j'avais dit que ces élections-là, il y aura Mordom. Mais comme les gens ne posent jamais des questions, les gens viennent écouter les directs et puis après ils s'en vont. Ils disent, on a écouté, on est parti, il y a eu 1000 vues, il y a eu 2000 vues. Nous-là, ce ne sont pas les vues qui nous intéressent. Ce ne sont pas les partages qui nous intéressent. Nous-là, on veut sauver la vie de ceux qui veulent qu'on les sauve. On ne peut pas et on ne va pas perdre notre temps à sauver la vie de ceux qui veulent être dans la distraction. Et aujourd'hui, vous voyez, les mêmes mots reviennent, mais plus dans la bouche, plus de la bouche d'éclaireurs, mais de façon factuelle dans les bouches des politiciens. On était en train de vous avertir sur tout ce que nous voyons depuis très loin. Ces milices-là, elles auront deux axes majeurs. Ce qu'ils ne vous disent pas et que j'ai toujours dit ici, pendant les campagnes, ils risquent d'attaquer pour créer et se mettre dans la place des victimes. Ils vont même, souvent même, payer des loubards. Pour le cas du PDCI, on sait déjà votre mot d'opératoire, on sait déjà, je vais expliquer un peu, mais pas tout. Les loubards que vous avez déjà positionnés, ils vont attaquer les gens du RHDP. Ou bien même, ils vont faire attaquer les gens, les meetings du PDCI, là. Ils vont faire attaquer pour blesser et voire même tuer certains militants et accuser le RHDP. Ça aussi, on est au courant de ça déjà. Et quand c'est comme ça, ils vont dire, face à la violence, ils étaient obligés de riposter et donc, ça va être une confrontation. Deuxième, donc il n'y aura pas élection. Et donc, comme il n'y a pas élection, on va demander à ce que Ouattra quitte au pouvoir. Et donc, comme Ouattra aussi va quitter au pouvoir, on va former le gouvernement d'union nationale. Vous ne nous connaissez pas encore, mais on vous attend. Ça, c'est la partie visible que tout le monde pourra voir. Et si ils vont tester leur capacité de violence, parce que pendant ces élections-là, il faut aussi tester les méthodes pour 2025. Ils ont appris de leurs leçons. Un, tu peux faire tout ce que tu veux en Côte d'Ivoire, tu peux tuer les Ivoiriens, tu peux sortir pour dire, moi j'ai tué, dans mon côté là, j'ai tué plus que chez vous, comme Bédier l'a fait, et puis après là, on ne te juge pas. Et puis après là, ça ne va pas quelque part. Ça, ça a été une belle leçon qu'ils ont retenue. En réalité, Ouattra ne peut rien nous faire. Il ne peut pas nous mettre dans la prison parce que nous, on a le sang bleu. Donc, on peut tuer les Ivoiriens, on peut couper les têtes, on peut faire mourir les femmes enceintes en les empêchant d'encoucher, on peut abattre quelqu'un parce qu'il allait voter. On ne lui demande même pas tu as voté qui. Pourquoi tu es allé voter ? On t'abat pour cela. On a vu tout ça. Tout ça s'est passé. On a vu les pulcheries en train de faire des transferts d'argent à Nyangon pour brûler les bus et autres. Tout ça, ça s'est passé. Il n'y a rien eu. Donc là, ça les a mis en confiance. C'est important maintenant là. C'est qu'ils peuvent faire la Côte d'Ivoire là. Eux ne sont plus Ivoiriens même que tout le monde. Donc, eux peuvent faire ce qu'ils veulent. Les lois de la Côte d'Ivoire là ne peuvent rien leur faire. Les gouvernants actuels ne sont pas Ivoiriens, ne sont pas dignes. Ils ne peuvent pas attraper un vrai Ivoirien comme eux et puis les mettre en prison. Ça, ils ont bien retenu cette leçon-là. Parce que les conclusions de l'enquête sont là. Mais les autorités n'ont pas le courage de les appliquer. Et ça a mis en confiance, ça a mis en confiance les gens. On peut refaire, ça sera toujours la même chose. Deuxième chose, ceux qui vont mourir de toute façon, il faut bien qu'il y ait des morts pour qu'on dise que Ouattara ne contrôle plus rien en Côte d'Ivoire. Pour qu'on dise que Ouattara, de la même manière qu'il a accusé Laurent Gbagbo d'être co-auteur des meurtres là. On va dire aussi sous Ouattara aussi il y a eu meurtre d'hommes. Donc Ouattara aussi on va poser une plainte. Dans ce truc-là, ils veulent chercher un argument pour poser une plainte à la CPI contre le président Ouattara. Ça aussi, et donc ça va les arranger dans tous les cas. Il faut qu'il y ait la violence. Ça, au niveau du PPACI et du PDCI, il faut qu'il y ait forcément la violence. Maintenant, s'ils font la violence mais que ça ne marche pas, ils vont encore tirer les leçons et là, ils vont activer maintenant la deuxième phase que je vous ai expliquée. Ils ont déjà, certains de leurs représentants qui sont postés au Mali. Ils ont déjà, certains de leurs représentants, c'est ce que je sais que j'ai dit. Ils ont déjà, certains de leurs représentants qui sont postés dans certains pays de l'Afrique centrale. Ces gens-là travaillent de connivence avec les structures de propagande russe, mais aussi avec les structures de désinformation et de manipulation. et donc, à l'approche des élections, s'ils voient que la violence ne passera pas, on va donc amplifier les informations que ce sont des élections à la Russe. Vous allez voir, on va utiliser ces élections à la Russe, on connaît déjà les résultats, on a vu des urnes déjà bourrées dans telle région et donc, on va discréditer au maximum ces élections-là et la CEI. On va découvrir des urnes déjà remplies peut-être deux ou trois semaines avant les élections. On va déjà voir un site de la CEI qui va donner par erreur des informations en avance, peut-être trois ou quatre jours en avant. On va dire, par exemple, dans telle commune, c'est le roi du printemps qui a gagné avant les élections. Mais ce seront des faux sites pour discréditer fortement la CEI et utiliser ces arguments-là maintenant pour essayer maintenant de dédiquer ces élections-là. Et donc, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Et donc, il y aura beaucoup de sites qui seront piratés et beaucoup de fausses informations vont sortir. Vous allez voir une information qui viendra de présidence.ci pour dire que les résultats de la CEI ne sont pas fiables. Quand tu parles, les gens disent non, toi, tu dois être dans un monde parallèle. Il n'y a pas de problème. Asseyez-vous et regardez. Ne vous réveillez pas. Asseyez-vous et regardez seulement. Parce qu'on vous dit quelque chose qui est trop vrai qui vous dépasse. Je vous mets au défi. Allez prendre quelque chose qu'on a dit qui n'est pas vrai depuis plus de trois ans qu'on est là. Depuis mars 2020, on est là. Allez prendre quelque chose qui est vrai et dit là, tu nous as menti, ça ne s'est pas réalisé. Quand on dit quelque chose qui dépasse ton entendement, c'est toi qui es surpris. Mais non, on n'est pas surpris. Et c'est qu'on dit là, on te dit même qu'on met quiconque au défi. Et donc, on attendait bien que le PDCI même aussi sorte son jeu. Mais toutes ces décisions que vous voyez là, elles ont été concoctées à Daoukroquai et ils se sont rencontrés. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Et ils ont dit clairement que Ouattra ne restera pas au pouvoir jusqu'en 2025. Ils vont faire tout pour enlever Ouattra au pouvoir par la violence. Ils n'ont pas caché. et ça a été la décision qui a été prise. Si cela advenait, en quoi donc cette brigade du PDCI serait-elle différente d'une milice ordinaire et barbare dont les membres agissent pour se rendre justice sans se référer aux instruments légaux existants ? Eux vont créer des soi-disant commissions pour surveiller leur victoire. Mais votre victoire, ça peut être votre défaite aussi. Donc pour vous là, vous n'allez pas connaître des défaites. Et donc, partout où vous voyez votre défaite, de votre côté, c'est que vous avez perdu votre victoire. Et donc, il faut créer une zone de contestation là-bas. Donc chaque commune, chaque région va connaître des contestations à travers des contestataires qui sont ces miliciens-là et qui vont dire il faut que nous-mêmes nous nous rendions justice. Et c'est pourquoi on dit aussi à nos militants du RHDP, nous aussi, on va se rendre justice aussi. De la même manière que vous, vous allez vous lever pour vous rendre justice là. Nous aussi, on va galvaniser et on va continuer à galvaniser nos militants. Si on a perdu là, on a perdu. Mais si on a gagné là, on ne va jamais laisser notre victoire entre vos mains. Et donc là, nous aussi, on va rendre justice au RHDP. Et donc, il y aura confrontation et puis on va se taguer en direct. Ça, prêtez-vous pour ça. De plus, dès que le sueur connaît alias Papin a émis l'idée de la création de cette brigade, disons, de cette milice justiciaire, la première idée qui a commencé à trottiner dans les esprits des personnes qui se rappellent de l'histoire récente du PDCI est le fameux appel à la désobéissance civile lancé le dimanche 20 septembre 2020 par l'ex-président de la Côte d'Ivoire Henri Cona Bédier. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile avait déclaré Henri Cona Bédier ce jour-là lors d'une rencontre qui réunissait les principaux partis de l'opposition au siège du PDCI à Kokodi à Abidjan. Comme il fallait s'y attendre, des personnes ont malheureusement perdu la vie consécutivement à cet appel insurrectionnel. 80 personnes mortes au total, nous dit-on. Fort malheureusement, l'objectif qui consistait à empêcher la tenue des élections présidentielles du 31 octobre 2020 n'a pas été atteint. ce fut un revers patent. Après l'échec de la désobéissance civile, Henri Cona Bédier en personne et d'autres opposants ont opéré une tentative déguisée de coup d'État en mettant en place le fameux Conseil national de transition appelé le CNT, alors même que tout le monde attendait les résultats de la présidentielle de 2020. Le CNT, une structure conçue à la hâte qui avait pour but de préparer le cadre de l'organisation d'élections présidentielles entre guillemets juste, mettre en place dans les prochaines heures un gouvernement de transition. Ah, donc les choses ressortent maintenant. Donc vous voyez, en fait, le CNT présidé par Henri Cona Bédier était un gouvernement parallèle. Ils avaient déjà formé leur gouvernement. C'est l'autre là qui était leur premier ministre. Thiam qui était leur premier ministre. C'est Soro Guillaume qui était leur ministre de la défense. C'est Afi Ngesan qui devrait être leur ministre de la communication. Etc, etc. En fait, le CNT présidé par Henri Cona Bédier était un gouvernement parallèle que ses initiateurs voulaient faire fonctionner en toute illégalité et illégitimité. La force de la loi a naturellement triomphé des sombres prétentions. Le CNT est retourné d'où il est venu. Et vous le savez, il a suffit qu'on entoure la maison du Grigou et qu'on arrête certains de ses parents pour qu'ils se dégonfent. Sinon, les 85, les 50 morts, les 100 morts, ce n'était pas son problème. Alors, quand un militant du PDC bombe la poitrine aujourd'hui sous le feu de la rampe de la presse et annonce la création d'une brigade, dit-il, assister entre guillemets tous les candidats de notre parti, le PDCI, de sorte qu'on ne nous voile pas nos victoires. Il ne faut pas se voiler la face. Cette annonce doit susciter crainte et même la psychose. Il s'agit bel et bien d'un instrument dont les membres vont être utilisés pour faire des basses besoins. Je vous ai déjà expliqué ce qu'ils vont faire. Les gars, les gars routiers, il y a des gens qui vont vous contacter. Ils vont dire qu'il y a 200 000 francs, il y a une petite opération. Les gars, si vous rentrez dedans, on va se tailler sur le terrain. Ça, on ne va pas vous mentir. On va se prendre colo-colo sur le terrain. Et puis, on n'aura pas pitié. N'entrez pas dedans. les vogos, les bacs romans. Méfiez-vous. Ce qu'on appelle en général les nousia. Méfiez-vous. Les 200 000 là, ça ne va pas vous suffire. Vous n'allez même pas bouffé ça. Demandez-nous ce qu'on a fait aux Angolais à Pouaké. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand on les liquidaient là, on fouillait leur poche et puis on prenait les jetons qui étaient dans leur poche. avec les téléphones portables. Si d'autres, on a 500 000, 300 000, 400 000. Tu es venu vendre ta vie cadeau. Tu n'as même pas mangé l'argent. Il y aura donc un travail de milicien proprement dit et ce sera proprement fait par le PDCI ainsi que le PPACI. Le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire M. Fagondo Diomande et le ministre de la Sécurité, c'est-à-dire M. Tene Birema Ouattara, devraient tous deux y porter un regard sans attendre. Il faut que les dirigeants de ces partis-là soient appelés et qu'ils désavouent ces partis ou ces structures-là. Ou bien, nous aussi, les militants du RHDP, nous aussi, on va créer notre propre milice. Et là, ce sera l'autorité qui sera incompétente. Ce sera M. Fagondo qui sera vu d'incompétent. Ce sera M. Tene Birema qui sera qualifié d'incompétent. Parce qu'on ne peut pas accepter et ce sera une insulte pour notre armée que des milices puissent naître à la barbe de notre armée et que les premiers responsables ne puissent pas taper du poids sur la table. Ça, ça commence à nous sortir par les porcs. Il faut que ça cesse. M. le ministre Tébéo, M. Wagondo, mettez fin à cette chien-lis. On ne peut pas être assis et les gens vont menacer au gré de leurs intérêts et de leurs plaisirs les familles et les innocents citoyens. Il faut que ça cesse. quand on veut créer une milice, on la crée, on fait ce qu'on a à faire. Et on ne peut pas créer une milice juste par plaisir, c'est pour s'opposer aux institutions légales. Vous avez suffisamment d'informations, appelez les responsables, mettez-les en face de leurs responsabilités avec toutes les preuves que vous avez et dites-leur de sortir pour désavouer publiquement ces organisations. s'ils ne le font pas, les Ivoiriens prendront un témoin et vous-même, l'opinion internationale ne vous tiendra pas rigueur parce que vous aurez fait ce que vous avez à faire. Parce que si on réagit violemment à travers les instruments légaux que sont l'armée et autres, on va dire non, ils ont tué des gens. Ils n'étaient pas en civil, ce n'étaient pas des miliciens. Mais avec tous les détails qu'ils ont donnés là. Aujourd'hui, appelez-les en plus des renseignements que vous avez, dites-leur de désavouer ces structures-là. Parce que la CEI est la seule qui proclame les résultats, qui en a été habiletés et on ne veut pas voir quiconque improviser quoi que ce soit. S'ils le font, ça veut donc dire que vraiment, ils n'ont rien à cacher. Mais s'ils refusent, ça veut dire qu'ils sont dans une logique insurrectionnelle et donc, ça va permettre à chacun de s'apprêter comme il se doit. Au PPACI, c'est la sentinelle antifraude électorale en abrégé SAF qui a été créée par Abiba Touré, chef de cabinet de Laurent Babou en personne. La structure qui a fait le lancement de ses activités le 5 mai 2023 au Palais de la Culture de Trècheville à Abidjan aura un démembrement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Selon son initiatrice, ces démembrements ont pour mission de faire remonter tous les cas de fraude électorale au bureau central composé de 18 membres. Le hic ici avec la SAF c'est que sa présidente Abiba Touré ne dit rien à personne, pas même aux membres du bureau central. Sur le mode opératoire que vont utiliser ces membres pour détecter les cas de fraude sur les différentes localités et les remonter au bureau national. Ce qu'elle ne peut pas dire c'est simple. C'est ce que je viens de vous dire là. Elle ne peut pas en réalité les 18 lasserons des pantins. Le vrai travail se passera à partir de Bamako et à partir de certains capitaux en Afrique centrale. pour manipuler. Maintenant ces 5 lasserons là comme des pantins pour dire non on assise devant des ordinateurs c'est tout. Comme ils savent que s'ils font là la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité va les retracer là. Ils veulent faire ça de l'extérieur pour que ça atteigne l'intérieur. C'est tout. Et c'est pourquoi on ne peut pas venir dire ça aux gens parce que les digits là on ne sait pas s'ils vont faire fuiter l'information. C'est reste en observant les électeurs dans les rues tout simplement ou en interrogeant ou en accédant avec la puissance des muscles aux informations dans les bureaux. Et donc le journaliste pose la question les informations que la SAF va faire remonter à leur QG de 18 personnes là. Est-ce que c'est en regardant simplement les électeurs si tu t'appelles peut-être Kone ou mieux Koulibaly on dit bon lui les RDR à côté toi tu ne comptes pas. Si tu t'appelles Dibé si tu t'appelles Zoku si tu t'appelles XY on va bon lui les baboïstes. Est-ce que ça sera ça leur méthode ? Parce que quand tu vas dans les urnes là quand tu votes là pas toi personne ne sait qui tu as voté tu peux t'appeler Koulibaly et puis aller voter Laurent Gbagbo. Ou bien est-ce que par extraordinaire quand les gens vont finir de voter dans les bureaux de vote là ils vont dire bon toi là tu as voté non donne moi ta main tu donnes ton index on regarde on dit tu as voté tu as voté qui ? Si on ne voit pas le nom PPCI c'est fini pour toi. Ça aussi c'est une méthode pour vérifier. Ou bien simplement même on laisse les gens ils vont voter et maintenant on attend à 16h on dit aux représentants des partis que sont le PDCI et le PPACI de quitter les bureaux de vote et on lance en réalité ceux qui sont les accessoires qui seront là-bas à leur compte là ce seront des gens qui vont donner des informations ce seront des gens qui vont donner des informations sur les mouvements des différents bureaux de vote et ce qui s'y passe et aussi les quantités de militaires et de personnes qui seront mises pour sécuriser les lieux ça je vous donne aussi cette information ceux qui seront dans les bureaux de vote comme les représentants du PDC et du PPACI ce seront des miliciens ça fait partie des conditions de recrutement mais qui ne seront pas en arme parce qu'ils ne le peuvent pas mais ils vont être là comme des gens en repérage chaque fois qu'ils vont dire je sors pour aller pisser là c'est pour compter le nombre de militaires qui sont là le type d'armement qu'ils ont et puis maintenant donner les mouvements et maintenant faciliter l'attaque et donc vers 16h maintenant quand tout attend vous allez entendre les gens dire ah bon je m'en mets pisser ou même bon je m'en mets faire un appel ils vont disparaître et quand ils vont disparaître là les lieux les plus proches où ils ont mis les armes ils vont les donner à leurs militants et ils vont commencer à attaquer les bureaux de vote à partir de 16h les questions restent entières au niveau de la méthode de travail des démembrements de la SAF mais des souvenirs amers relatifs au comportement d'un proche de Laurent Gbagbo en l'occurrence d'Amana Adia-Picas actuelle secrétaire générale du PPACI font penser que les membres de la SAF pourraient aisement lui emboîter le pas le 30 novembre 2010 on a souvenance comme si c'était hier les Ivoiriens et les citoyens du monde entier étaient scotchés devant leur poste téléviseur ils attendaient avec joie mêlée de suspense calculatrice en main les résultats du premier tour des élections présidentielles aux environs de 19h non c'est le deuxième tour voilà le journaliste s'est un peu trompé c'est le deuxième tour c'était pas le premier tour aux environs de 19h en direct à la télévision un fait inédit se produit un acte indigne des nations modernes jamais enregistré dans les annales le document de compilation des résultats des votes par région que tenait à main le porte-parole de la commission électorale indépendante Bamba Yakouba lui est violemment arraché par Damana Adia-Picasse représentant de la majorité présidentielle en abrégé LMP de Laurent Bago sans remords Damana Bicas déchire le du document en petits morceaux aujourd'hui avec la mise en place par le camp Laurent Bago d'une structure partisane dont la mission serait de lutter contre la fraude aux élections entre guillemets nos mémoires individuelles et collectives se rappellent de cette scène triste et virale c'est sans aucun doute le scénario qui se profile à l'horizon aux prochaines élections avec la mise en place de sentinelles antifraudes électorales l'annonce du maillage de cette structure au plan national est un motif d'inquiétude quand on sait que le contenu de la SAF n'est jusqu'à ce jour pas amplement dévoilé ni à cette visite membre ni à personne d'autre il est aisément pardon il est aise de comprendre qu'il s'agit plutôt là de la mise en mission de plusieurs Damana Bicas dans les régions et les départements du pays ce sont et ce seront alors des microstructures dont les animateurs s'arrogeront le droit de faire irruption dans les bureaux de vote de déchirer les bulletins et autres documents au nom de la force des muscles ce sont des actes de vandalisme que Dame Abiba Touré se prépare à légitimer à travers la SAF imaginez un seul instant que des membres des structures locales de SAF assiègent les bureaux de vote le même jour dans plusieurs localités du pays sous prétexte qu'ils auraient découvert des cas de fraude qu'ils arrachent les documents et incendient ou déchirent à la manière de leur modèle Damana Adia Picasse en 2010 qu'adviendrait-il surtout si en face d'eux ils trouvent d'autres concitoyens qui s'opposent à cette inconduite et là on sera là on va s'opposer à cette fermeture parce que je le dis nous aussi on a prêté nos gars aussi ce sera le lit à la violence dommageable SAF est donc tout simplement une mauvaise inspiration dont les activités vont forcément déborder et planter dans diverses régions du pays les germes d'une crise que tous les habitants de la Côte d'Ivoire sont unanimes à vouloir éviter SAF devrait hic et nonc mettre fin à ces activités sans se mentir elle présente tous les traits d'une milice en création en Côte d'Ivoire il est connu que l'entité en charge de l'organisation des élections est la commission électorale indépendante en abrégé CEI au sein de celle-ci disons dans son bureau central tous les partis politiques significatifs sont représentés chacun par un représentant concernant la commission électorale locale également tous les partis politiques y sont à travers leurs représentants au-delà de tout ceci chaque parti politique a un représentant et un responsable électoral ce n'est pas tout il est de notoriété que la CEI communique abondamment sur ses actions et organise même des rencontres régulières avec les responsables des partis politiques pour des échanges en vie de mise à niveau d'où vient-on-t-il que des gens s'autorisent à créer ici et là des brigades ou des sentinelles ou autres milices travestis pour se rendre justice au cours des élections c'est une alerte adressée aux autorités ivoiriennes en général et particulièrement au ministère de l'intérieur et de la sécurité on a dit on a expliqué on voudrait aussi que l'état nous donne sa position cette histoire si l'état ne dit rien ça veut dire que l'état est complice ça veut dire que l'état est complice de la chienlis et de la mort des Ivoiriens qui va se perpétrer et donc cela va décrédibiliser le gouvernement lui-même dans son entièreté et démêle à tout cas de violence c'est vous qui en serez les responsables parce que vous avez vu naître le monstre vous avez l'autorité de l'état en main pour mettre fin mais si vous vous taisez vous serez tenu pour responsable il est donc important que le ministère de l'intérieur le ministère c'est pourquoi vous avez ils ont déjà commencé le travail c'est pourquoi quand monsieur Vagondo est parti pour dire on ne veut pas voir de préfets ou sous-préfets militants ils savent déjà on a déjà les noms de tous ceux qu'ils ont déjà contactés les préfets sous-préfets qu'ils ont contactés on a déjà vos noms mais le ministre s'est fait élégant et n'a pas voulu dire et vous citer par les noms on sait ce que vous faites on sait l'implication de certains d'entre vous dans ce que le PP est en train de préparer et donc on attend de voir jusqu'où vous voulez aller et vous prendre dans vos propres pièges ça il faudrait qu'on puisse vous dire ça clairement et donc quand il parle de maillage ce n'est pas seulement un maillage comme vous voulez le voir mais c'est une complicité à plusieurs niveaux c'est une complicité à plusieurs niveaux et même au sein même du RHDP il sera aussi utile qu'on regarde je n'ai pas dit qu'il y a un mais on ne peut pas avoir un tel niveau de confiance si on n'a pas de complicité en un terme il sera aussi important qu'on regarde au sein du RHDP même s'il n'y a pas de traite parmi nous je n'ai pas dit qu'il y a un je dis il faut vérifier il faut prêter attention la confiance que ces gens ont là c'est pas une confiance gratuite et ils ont miné plusieurs structures de l'état pour arriver à leur fin à travers des fonctionnaires xénophobes tribalistes corrompus ou à travers des personnes qui se disent ah de toute façon moi je suis déjà riche le pouvoir c'est pas éternel on peut perdre donc attends je vais faire je mets un pied ici un pied de l'autre côté ceux qui me écoutent très bien savent de quoi je parle il y a des militants du RHDP ils ont un pied avec les opposants un pied avec Alassane Ouattara tous ceux on doit les vérifier parce que eux non eux aiment trop leur richesse eux ne veulent pas perdre leur richesse donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire plaisir au PPACI au PDCI là si Alassane Ouattara perd le pouvoir vous avez le courage d'imaginer Alassane Ouattara perdre le pouvoir mais vous n'avez pas le courage d'imaginer Alassane Ouattara maintenir le pouvoir ce courage malsain que vous avez pour souhaiter le malheur à la Côte d'Ivoire alors que vous êtes dans le RHDP est-ce que vous ne pouvez pas prendre ce même courage malsain le transformer en positivité pour dire comme de la main le pauvre éclaireur les élèves de la classe sont en train de se décarcasser vous voulez encore voir des morts si vous aimez Alassane Ouattara est-ce qu'on a intérêt à ce qui est la violence est-ce qu'il n'est pas mieux de s'opposer à la violence comme nous on le fait mais dans la vie chacun fait ce qu'il peut et personne ne fera ce qu'il ne peut pas vous ça vaut bien aujourd'hui que vous voulez préserver il n'y a pas de problème mais vous et vos bien vous n'allez pas être éternel de la même manière que vous dites qu'aucun pouvoir n'est éternel vous met vos biens sachez que ceux que vous allez aider à faire tomber Ouattara ils vont vous arracher vos biens à la minute qui suivent si vous restez vivant parce que dans le discours si vous écoutez très bien ce qui s'est passé à commencer la dernière fois le monsieur a dit non nous on ne va pas les chasser on ne va pas leur faire du mal c'est un code c'est un code pour vous dire ils ne vont pas vous laisser vivant mais si c'est ce que vous souhaitez on souhaite que ça vous arrive là quand vous serez de l'autre côté vous pourrez voir la réalité et vous dire si on avait su merci